voilà donc on est c'est la suite de ce qu'on a joué là tout à l'heure et tant qu'on est chaud on va jouer et on donne un petit mot d'explication juste après donc on va tout simplement enrichir nos accords on l'a fait ensemble nous deux francis on a on a décidé de certains enregistrements on expliquera ce qu'on a voulu faire après alors on y va 1,2,3,4,1 et 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 m C'est terminant ! Ok, parfait ! Donc on explique un peu tout ça, mais d'abord, évidemment, le plus important, c'est quelle est la gamme qui sous-tend tout ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, on est ici, en réalité, sur l'accord en Do mineur. Et voilà une nouvelle gamme pour notre ami Francis, qui va bien travailler, bien étudier. C'est la gamme diatonique mineure, ici en Do. Je montre le doigté, je le fais comme toi, tu aimes bien le faire, en extension sur les doigts. Donc on a Do, Ré, Mi bémol. Sur le doigt 1, 2, 3 et 2 en extension. Après, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol. C'est les mêmes doigtés. Sur l'accord suivant, on a que deux doigts. Donc c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si bémol, Do. Voilà, à partir de là, on va faire un petit chiffre d'une case vers la gauche. On a Do, Ré. Donc c'est le doigt 1, 2, 4. Puis on rétablit la main dans la position d'origine et on utilise le même doigté. Et on termine sur la fondamentale, sur la tonique pardon. Voilà, donc si je joue toute la gamme, ça va ressembler à ça. Et donc les degrés de la gamme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1. Et éventuellement, il y a deux petites notes qu'on peut rajouter. Voilà, comme ça, là tu as la gamme. Alors, je vais peut-être montrer à la caméra la grille d'accord. Attends, je vais plier la feuille et si tu sais la jouer par derrière, si on pouvait voir les deux en même temps, ça serait cool ça. Donc, attends, je vais plier la feuille comme ça. Voilà. Donc, tu peux montrer d'abord le Do mineur, la triade de Do mineur dans son état d'origine. Voilà. Donc là, regardez là-bas chez Francis. Voilà. Maintenant, sur la dernière triade. Voilà. Super. Et maintenant, tu peux mettre l'enrichissement qu'on a trouvé. Très bien. Je vais le montrer à la caméra. Le voilà. Voilà. Donc, c'est un Do mineur 6. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Do mineur 6. Ok. Donc, tu peux un peu rejouer la rythmique qu'on a jouée là. Voilà. Donc, c'est Do mineur 6. Si. Do mineur 6. Si. Si. Do mineur 6. Si. Do mineur. Voilà. Donc là, c'est sympa. On va maintenant passer sur l'accord de Fa mineur. Et on a trouvé ensemble un enrichissement conjoint à ce qu'on vient de jouer. Donc, tu montres d'abord l'accord. Oui, c'est ça. Très bien. Ça, c'est l'accord de Fa mineur. Et maintenant, la dernière triade. Oui. Et l'enrichissement qu'on a trouvé. C'est une neuvième ou une seconde à l'octave. Mais ce n'est pas n'importe quelle neuvième. C'est un Sus 9. Suspended 9. Puisqu'en fait, la tierce a disparu. Tu vois ? Super. Voilà. Est-ce que tu peux jouer comme on le joue là ? Donc, Fa mineur avec le Sus 9 après là. Super. Très bien. Et il nous reste le La bémol. Oui. Le La bémol joué sur la forme du Do. Attention. Ce n'est pas la forme du Do. La forme du Do, elle est... Oui. Voilà. C'est ça. C'est... Oui. Voilà. Voilà. Oui. Ne joue pas le grave. Joue plutôt... Oui. C'est ça. Et jouer sur la dernière triade. Tout à fait. Ah oui. Le Do, c'est pas toujours évident. Oui. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est... On a mis un enregistrement sur La... Oui. La neuvième. Donc, je ne sais pas si on le voit à la caméra. La bémol 9. Ça, c'est sur le papier. Et si on regarde sur la guitare de Francis, normalement, il joue la neuvième. Ok. Super. Et si tu joues comme on l'a appris là dans le... Super. Et le Sol, c'est facile. C'est un demi-ton. Sauf que, pour rester dans l'harmonie, on doit faire un bémol 9. Tu peux montrer le bémol 9. Ok. Ça, c'est le Sol. Hein. Sur la dernière triade. Et l'enregistrement. Très bien. Allo. Oui. C'est particulier. Parce que si tu ressors l'accord de... Ça, c'est l'accord. Ça, c'est le bémol 9. Donc, tu as entendu que ressorti de son contexte harmonique, ça dissonne, hein. Mais quand on joue l'ensemble... Ça ne dissonne pas. Tu vois. Comme on a... Voilà. Super. On a tout. Donc, dans les prochains cours, ce qu'on va préparer, c'est... On a notre accompagnement. On va commencer à improviser. C'était le but du truc. Donc, c'est-à-dire, il faudra revoir... Là, on va développer, donc, évidemment, la gamme. Cette gamme-là, hein. Et quand on sera au bout du manche, on travaillera... Cette nouvelle gamme qui chante très... Chante un à toi. Voilà. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà.